Bonjour et bienvenue sur ma chaine Youtube Sarr pour tous Nous revoilà partie sur l'utilisation des outils mais on va rentrer un peu plus dans le détail Alors ce qu'on va faire en fin de compte pour commencer c'est qu'on va créer un grand carré même un grand rectangle afin de commencer à jouer avec les outils Donc on va reprendre comme je le disais dans ma précédente vidéo les différents outils Donc ici, ce que j'oublie de signaler la dernière fois c'est que vous pouvez sélectionner cet outil qui est l'outil en fin de compte sélectionné Vous cliquez sur la barre d'espace simplement Vous cliquez sur la barre d'espace et automatiquement vous avez la flèche Donc la dernière fois je vous ai expliqué qu'on peut sélectionner en un clic votre face Vous pouvez aussi sélectionner ici, vous voyez une arête Et si vous cliquez sur la touche Shift de votre clavier vous pouvez cliquer sans dé-selectionner le précédent d'autres arêtes Bien évidemment, vous pouvez double-cliquer afin de sélectionner l'ensemble de votre objet Donc là j'ai fait un grand rectangle pour vous montrer un peu les inférences de manière un peu plus claire Donc on va prendre l'outil ligne cette fois-ci Donc c'est le petit crayon On va cliquer On va faire un trait tout simplement, vous voyez comme ça Et là vous voyez je suis bien mes inférences C'est que là je suis sûr que mes traits seront droits C'est surtout ça que je voulais dire la dernière fois C'est vraiment très important Parce que sinon quand vous commencerez à faire des modèles Vous verrez que d'un seul coup vos modèles ne sont plus droits Et vous ne pourrez plus faire par exemple de tirer-pousser Parce que votre face ne sera pas mis à 80 degrés Enfin c'est assez compliqué Mais vous verrez très souvent il y a des soucis à ce niveau-là Donc si je prends par exemple, vous voyez je vais prendre un trait comme ça Là vous voyez je suis toujours bien Je continue La dernière fois si vous vous souvenez Je n'ai pas réussi à faire mon rectangle correctement Parce qu'en fin de compte je n'étais pas bien centré Il faut quand même toujours avoir une espèce de basse C'est quand même plus cool je trouve Donc là on va continuer Bon ça ne va pas être un carré ou un rectangle On ne sait pas trop ce qu'on fait Mais je veux simplement vous montrer que les inférences sont très importantes Et je reviendrai constamment dessus Vous voyez je me sers du guide Et hop oui il me dit Ah c'est bon Ah t'es ok là vous voyez On a le petit pointillé bleu Le trait vert qui est l'inférence au niveau des ordonnées Je clique Et là je suis sûr d'avoir quelque chose de propre Donc bien évidemment on peut faire un tirer-pousser Mais là pour l'instant j'essaye de bien vous expliquer l'outil ligne Ce qu'on peut faire avec Et surtout les inférences vous voyez Je simplement je colle mon petit stylo dessus Et hop j'ai les petits pointillés rouges Et automatiquement je sais que je suis bon Là par exemple je veux faire simplement cette face Voilà je suis impeccable Et pour finir j'aurai un cube Qui évidemment peut se faire de manière différente avec le tirer-pousser Mais pour l'instant je veux simplement vous montrer ce fameux cube Alors vous allez peut-être me poser une question Pourquoi mes faces sont grises ? Ben c'est tout simplement parce que des fois sur SketchUp Lorsque vous dessinez des faces Vous avez ce qu'on appelle une face arrière ou une face avant On appelle ça les normales Quand c'est arrière c'est gris C'est que c'est caché au vu de la caméra Donc évidemment ben là on pourrait dire que votre modèle il est vu Il n'est pas vu de la caméra Et si vous regardez ici c'est blanc Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va inverser les faces Il suffit de cliquer bouton droit de votre souris Donc bouton droit de votre souris Vous cliquez sur inverser les faces Et là vous avez toutes les faces inversées Vous voyez vous êtes bien en blanc Et cette fois-ci derrière la caméra Elle ne verra pas C'est en gris Donc c'est impeccable Alors continuons un petit peu les lignes Donc on continue à prendre l'outil ligne Avec la touche L pour Line Et vous voyez je vais m'amuser à faire des petites lignes Sur mon cube, mon rectangle comme vous voulez Là aussi c'est de l'apprentissage C'est juste de l'apprentissage rien d'autre Donc on apprend à utiliser l'outil ligne Voilà vous voyez pareil On fait ce qu'on veut en fréquente Il n'y a aucun souci à ce niveau là Là vous voyez on sera propre Parce que j'avais déjà une face prédéfinie Mais si par hasard vous vouliez faire ce que je viens de faire Sans avoir de support C'est en l'occurrence mon support c'est mon petit cube Ou mon rectangle Ça aurait été très difficile Voilà donc pour l'outil ligne Dans les grandes lignes Mais regardez bien à chaque fois Et j'en ferai constamment part Les fameuses inférences Vous avez constamment 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 Des guides de l'aide en fréquente de sketchup Ce qu'on appelle de l'inférence Et constamment il vous aidera Il est vraiment super cet outil pour ça Parce que vous pouvez gagner beaucoup beaucoup de temps Alors ensuite Il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué C'est que en bas Donc ici vous voyez C'est ce qu'on appelle la barre d'état Vous avez le petit mot longueur Qui apparaît selon Qui change selon l'outil que vous allez utiliser Et vous pouvez Si vous cliquez une fois Vous faites votre trait Et vous dites Tiens mettons Alors là je suis en mètres C'est à dire que mon modèle A été défini en mètres Mais vous pourrez le définir en centimètres En millimètres Nous verrons ça plus tard C'est pas très grave pour l'instant Je ne m'amuse pas à créer de modèle A l'échelle ou à l'identique D'un objet que j'aimerais copier Donc il suffit d'appuyer sur la touche tabulation de votre clavier On va mettre par exemple 3 Tout simplement Vous faites 3 Et vous avez un trait 3 On va continuer Ce que j'oublie aussi d'évoquer C'est que Quand vous faites un trait Dans le cas de l'outil ligne Vous avez toujours La suite en fin contre lui Tant que votre Tant que votre forme n'est pas fermée C'est à dire que vous voyez Je vais faire ça par exemple Et je vais faire ça Là maintenant Il a disparu Mais si je reprends ici Et que je m'amuse A faire une espèce d'escalier Il continuera en fin contre Il continuera jusqu'à qu'il sent Qu'il ait une forme fermée Alors pour quitter ça Vous pouvez tout simplement Appuyer sur la touche escape Et là Vous avez quitté Vous pouvez reprendre ailleurs Vous pouvez reprendre ici par exemple Et retracer un trait Voilà Bon bah c'est tout pour aujourd'hui C'était juste pour vous expliquer L'outil ligne Qu'est-ce qu'on peut faire avec Et là Vous voyez j'ai pas du tout Suivi les inférences Et regardez ce qu'il s'est passé Et bien automatiquement Il a fait n'importe quoi C'est à dire que si je voulais Simplement tracer un escalier Sur l'axe des abscisses Et bien en fin contre non Il est parti Complètement en sucette Et ce qui est assez marrant Vous verrez très souvent Quand votre trait est mal représenté Par rapport à ce que vous voulez Vous aurez un trait en gras C'est à dire que là Il est plus bon lui Il ne sait plus trop où il va Voilà C'était une petite vidéo Assez rapide sur l'outil ligne Je vous dis à la prochaine Bye bye